Mon sujet d'étude, c'était la régulation juridique et politique des réfugiés, donc au niveau international, national, provincial et local, avec une étude de cas des réfugiés de la Ville de Québec. On est au Centre 16-18. C'est un centre d'éducation pour adultes, pour des jeunes raccrocheurs qui ont un parcours atypique. On est venus ici parce que c'est là que j'ai réalisé mon stage dans le cadre de ma maîtrise en pratique de recherche et actions publiques à Lyanna-Huris. À la suite de mon bac en sciences politiques, j'essayais de trouver un moyen d'être plus dans l'action, d'être plus sur le terrain, pas juste rester dans les livres. Je voulais avoir l'impression d'être utile, que ce que j'allais faire dans le cadre de ma maîtrise, ça n'allait pas juste être un rapport qui allait être tabletté. C'est ici que le plus gros de mon stage s'est réalisé. C'est là que les jeunes ont appris à faire du montage vidéo, qui ont fait de la recherche documentaire, mais c'est surtout ici qu'ils ont appris à faire de l'action collective ensemble. J'ai pu faire un stage avec la Ligue des droits et libertés de la section de Québec. La Ligue n'avait pas encore de documentation propre sur la question des réfugiés. Donc c'est de là qu'est partie mon idée de travailler vraiment la question des réfugiés avec la Ligue. J'ai pu créer des fiches synthèses. Les vulgarisés ont fait la problématique des réfugiés pour qu'après ces fiches-là, la Ligue des droits et libertés puisse les réutiliser dans le cadre d'activités de sensibilisation ou de formation. Une des choses qui distingue l'INRS par rapport aux autres universités, c'est le fait que les professeurs sont dans des centres de recherche, sont engagés dans un paquet de projets de recherche, puis ils nous invitent, nous, à participer dans ces projets-là. J'ai été interpellé à aller au Lac-Saint-Jean faire des entretiens avec des anarchistes, avec des scénèdes. C'est une opportunité que je n'aurais pas eue si j'étais allé dans d'autres universités, ça c'est clair. J'ai choisi l'INRS parce que je voulais sortir du cadre plus traditionnel des universités québécoises qu'on connaît. Ce que j'ai pu développer, c'est vraiment un regard scientifique et une intégrité intellectuelle qui, à mon sens, est très important pour quelqu'un qui veut continuer dans le milieu de la recherche. J'étudie l'intégration scolaire des jeunes réfugiés en région afin de mieux former les intervenants socio-culturels. J'ai étudié les processus de diffusion des résultats de la recherche scientifique sur Internet pour les rendre plus accessibles à un grand public. J'ai étudié comment implanter de nouvelles connaissances au sein des PME afin que les découvertes passent du milieu scientifique au milieu terrain.